Je suis Sœur Clémentine Tétain, fille de mari en ciliatrie ou communément appelée Sœur Salésienne de Don Bosco et je suis conseillère du secteur pour les vocations. Et comment vous avez organisé ce week-end vocationnaire pour les jeunes ? Parce qu'il y a une soixantaine de jeunes qui sont présents ici depuis vendredi. Comment ça a été la préparation ? Je peux dire avant de commencer la préparation, je peux dire que c'est une initiative qu'on a commencée au niveau du secteur de Kumasi depuis 3 à 4 ans déjà pour permettre aux jeunes d'avoir un moment intense de formation au niveau vocationnel. Alors la préparation se fait toujours dans la commission des vocations composée des prêtres, l'aumônier, la sœur conseillère et les conseillères aussi des différentes paroisses de notre secteur. Et les parents aussi qui accompagnent les jeunes dans ce domaine. Alors nous pensons quels thèmes nous pouvons proposer aux jeunes pour les aider encore et découvrir plus ce que le Seigneur veut dans leur vie. Alors cette année nous sommes penchés plus sur le Synode des jeunes parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de notre secteur, bien du diocèse même, les jeunes ont participé timidement à l'organisation du Synode. Alors nous avons dit non, il faut que le thème nous rejoigne au niveau vocationnel. Alors la commission des vocations doit faire quelque chose pour pouvoir aider les jeunes à découvrir ce thème du Synode qui est « Jeune, foi et discernement vocationnel ». Alors c'est cela qui nous a amené à pouvoir prendre le document final du pré-Synode pour pouvoir le partager aux jeunes. Et depuis le vendredi, ils sont venus ici pour commencer ce week-end. Vous avez travaillé beaucoup à la préparation de ce week-end et aussi en impliquant les jeunes novices alégiens dans l'organisation. Quel sentiment, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment où vous êtes pratiquement à la fin de ce week-end vocationnel avec les jeunes ? Je suis très heureuse d'abord de voir que les novices ont aimé parce que ça leur a permis aussi de découvrir comment on organise des rencontres comme ça. Quelles sont des préparatives à faire d'abord parce que nous avons fait un grand jeu qui a été animé par ces novices-là. Nous avons fait des ateliers sur certains thèmes du pré-Synode qui ont été animés par ces novices. Alors d'abord, ma joie est grande dans le sens que nos petits-sœurs apprennent petit à petit comment ils peuvent aussi organiser des rencontres comme ça avec les jeunes. Et au niveau des jeunes aussi, je suis très contente dans le sens que beaucoup de jeunes, c'est la première fois qu'ils participent à cette rencontre. Et cette fois-ci, nous ne sommes pas arrêtés seulement au niveau des groupes vocationnels. Nous avons invité d'autres jeunes aussi qui ne sont pas dans les groupes vocationnels. Et ces jeunes, nous avons vu qu'ils ont été vraiment bien, ils se sont intéressés au thème. Et à la fin, aujourd'hui, nous avons partagé une évaluation personnelle. Et beaucoup de jeunes se sont approchés pour dire que ça, ça leur a donné des atterries pour voir vraiment qu'est-ce qu'ils sont venus faire à ce week-end. Alors c'est une joie qui m'anime, même si quelques petites choses, ça ne va pas. Mais quand même, les jeunes sont contents et heureux de repartir. Et quel est votre dernier message à l'endroit des jeunes qui ont voulu venir ou bien ceux qui vont vous entendre sur les réseaux sociaux ? Quel message voudriez-vous adresser à ces jeunes-là ? Ce que je peux dire à ces jeunes, c'est que notre week-end a pour slogan « Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute ». Ou bien « Donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute ». Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a trop de bruit. Que nous les jeunes, nous n'aimons plus le silence. Alors j'aimerais inviter tous les jeunes, malgré notre monde avec beaucoup de bruit, de chercher toujours des moments de silence pour écouter ce que leur cœur peut leur suggérer. Et ce cœur intérieur qui est Dieu, qui est notre conscient, qui nous suggère toujours quelque chose pour pouvoir s'engager à prendre notre avenir. Amen. Merci beaucoup, Seigneur Clémentine. Merci, M. Pascaline.